Un gros projet qui suscite des inquiétudes. Plusieurs émettent des réserves quant à la construction de milliers de logements promis et quant aux problèmes de circulation qu'entraînera le Royal Mount. Mais au-delà de ça... Je pense qu'on peut parler d'un projet magnifique. Après, il y a des critiques, il y a des controverses, mais je pense que c'est un des plus beaux projets en Amérique du Nord. Le Royal Mount se positionne comme étant une destination pour magasiner, se divertir et se restaurer. La première phase comprend 170 commerces et restaurants, dont le Royale a besoin des boutiques de luxe. On est justement dans l'allée du luxe ici, au tout nouveau Royal Mount. On va retrouver des boutiques comme Saint-Laurent, Tifanienko, Louis Vuitton, Balenciaga, Montclair, des marques qui, pour plusieurs, n'ont toujours pas pignot sur rue au Québec. Est-ce que Montréal a besoin de luxe? Les boutiques de luxe qu'on a ici représentent peut-être 10 % de ce qu'on a comme offre commerciale, mais c'est quand même important. Ça comble un besoin qu'il n'y a pas à Montréal, clairement. On a une cinquantaine de marques qui ne sont pas dans le marché du Québec. Vous êtes à côté de Hampstead, vous êtes à côté de Côte-Saint-Luc, vous êtes à côté de Westmount, il y a du monde riche. En fait, c'est la partie... c'est le 10 kilomètres après le plus riche au Canada. Le plus riche au Canada, c'est la place, mais donne pas toujours les résultats attendus. Pensez aux Îles de la mode, au centre-ville de Montréal, qui ont été obligés de fermer. Il y aura aussi des boutiques plus accessibles, comme Zara, Nike, Dynamite, Garage, Mango, Brown, et une offre de restauration pour tous les goûts, dont le Foufou, un hall alimentaire de style européen. Mais dans le contexte économique actuel, un tel concept est-il viable? Le contexte actuel n'est pas idéal, mais il faut qu'ils ouvrent, là, eux. OK? Ils n'ont pas le choix à s'y construire maintenant. À moyen terme, ça risque d'être une bonne idée. À court terme, bien, est-ce que ça va vraiment être rentable? Je ne crois pas. Certains s'inquiètent aussi de la concurrence que le projet pourrait amener, lui qui est situé notamment à quelques pas du centre Rockland. C'est un peu comme la restauration. Je veux dire, il y a des restaurants qui ouvrent tous les jours autour de nous. C'est aux restaurateurs de faire ce qu'ils doivent faire pour battre les nouveaux concurrents, je veux dire. Quand on fait bien son boulot, généralement, les clients sont en rendez-vous d'eux. Bref, l'avenir nous dira si les promoteurs remporteront leur pari. En attendant, l'ouverture officielle au public dès jeudi va donner une bonne idée de l'engouement que le projet va susciter. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, à Ville-Mont-Royal.